Chers amoureux de l'Histoire, merci d'être restés avec nous puisque nous allons poursuivre notre Belli Ludi autour du jeu Italia 1918 avec Stéphane Sénéchal qui est venu spécialement de Bretagne pour nous en parler et pour nous faire jouer pour nous expliquer en fait la mécanique de jeu avec justement un scénario dédié initiation qui se joue relativement rapidement et qui va nous permettre en fait de découvrir toute la mécanique de ce jeu dans lequel vous aurez des scénarios beaucoup plus long voire une campagne beaucoup plus importante mais qui couvre les deux années de la fin de guerre donc du jeu et ce que l'on va maintenant faire c'est jouer parce que nous sommes sur TricTrack et TricTrack on essaie toujours de faire jouer donc de montrer comment fonctionne un jeu quelle est la mécanique et quels en sont les ressorts Stéphane à toi la parole tu nous présentes rapidement le scénario d'accord et puis tu nous présente rapidement les règles les plus importantes et ensuite on y va on se jette dedans on lance les dés et ça va saigner saigner nous sommes d'accord alors le scénario je l'ai designé exprès monsieur Guillaume pour justement trouver un scénario petit ce sont ce sérieux simule les derniers combats sur le monte grappa en décembre 1917 donc il faut imaginer les alpes en décembre un peu de neige de la neige un vent froid de la congère moins 10 en moins 10 en moyenne au meilleur de la journée des gars qui ont deux mois de campagne non-stop dans les pattes c'est le c'est l'offensive pour aller passer l'hiver au chaud dans la plaine pour les austro allemands et c'est pour les italiens faut se défendre sur la dernière ligne de crête pour pas qu'ils passent les conditions de victoire sont simples avec les austro allemands il faut avoir une unité dans la plaine à la fin du scénario alors ce qu'on appelle la plaine ça va être ça va être tout ce qui est au pied des montagnes d'accord il suffit d'en avoir une à la fin du scénario à la fin du scénario et qu'elles soient ravitaillées c'est à dire qu'elles puissent tracer une ligne de communication ravitaillées et dans la plaine à la fin du scénario il n'y a pas de mort subite ça c'est une victoire totale d'accord c'est une victoire totale d'accord et pour l'italien la victoire totale c'est c'est des jt sardes ah oui donc c'est blanc et on comptera les points éventuellement de tranchées italiennes prises par l'austro allemand pour éventuellement attribuer une victoire mineure d'accord parce qu'en effet on voit quelques pions tranchées ici voilà il y en a surtout j'ai tous les gens qui sont ici il ya une ligne de tranchées continue il ya aussi des tranchées donc là c'est assez simple stéphane est un garçon sympathique et comme il a voulu me donner un petit peu d'espoir il m'a dit guillaume j'aime ton esprit combatif je te donne les allemands et tu as montré comment tu sais gagner une croix de fer voir voir pour le mérite pour le mérite avec notre ami erwin rommel alors tu as un pion rommel c'est peut-être l'occasion d'en parler puisqu'il est dans le jeu en lui il est dans le jeu il est dans le jeu tout à fait puisque leur fait il a participé à cette campagne depuis caporetto donc le 24 octobre jusqu'à jusqu'en décembre 17 avant d'être rapatrié sur le fonds français avec avec son unité et il s'y est suffisamment distingué pour aller gagner le pour le mérite qui était la plus haute distinction qu'un allemand puisse puisse espérer à ce moment là ils n'ont pas été des milliers à l'avoir ils ont aidé et donc j'ai décidé d'inclure un pion rommel un chrome un événement chrome tout à fait tout à fait ça aurait été ça aurait été dommage de s'en priver mais c'est vrai qu'il a bâti sa légende quand même à caporetto et notre ami notre ami erwin a du moins ton ami erwin celui de tous les wariammer parce qu'en général il apporte toujours des bonus et là c'est le cas alors comment comment joue-t-on alors je vais déjà procéder une petite correction de ton setup tu ne peux pas mettre rommel avec des troupes autrichienne apparemment sûr que tu devais être dans une division allemande alors une petite présentation des unités en vert de gris les allemands curieusement voilà en gris les autrichiens avec certaines nuances selon leur composition nationale en rouge les autrichiens autrichiens en jaune les autrichiens bosniaques il n'y a pas de hongrois dans ce scénario sinon on aurait des pions à symbole otan vert en place voilà en noir l'armée commune ce qu'ils appelaient la la cuque ah oui kaiser liche hound conique liche l'armée impériale et royale qui elle intégrer des unités de toutes les nationalités de l'empire de l'eau du côté alliés des italiens en vert avec des chasseurs les fameuses alpinis italiens et des chasseurs alpin français qui vit et d'autres divisions françaises qui font partie du contingent expédié en renfort un petit peu en urgence après caporetto comme on en a parlé dans l'émission présente alors les valeurs de les valeurs qui sont sur le pion les valeurs qui sont sur le pion de gauche à droite une valeur d'attaque une valeur de défense et une valeur de mouvement et donc on se rend compte sur la ligne du bas la défense l'emporte quand même oui c'est plus facile de défendre il faut ceux de créer les conditions de la victoire en attaquant en essayant de se mettre dans les meilleures conditions grâce à l'artillerie grâce à des décalages de colonnes qu'on va voir tout à l'heure le petit chiffre sur la gauche du pion c'est le moral de l'unité on pourrait aussi qualifier de qualité de l'unité cohésion et entrainement très normal donc ça va de 2 à 6 6 étant le plus élevé étant les des unités vraiment d'élite c'est le cas de l'alpencorpse allemand dont toutes les unités ont moral 6 c'est le cas d'un des trois régiments de chasseurs alpin français ils sont pas tous moral 6 les deux en dessous sont moral 5 mais ça veut dire que là c'est vraiment des unités très très dit très très motivés qui vont être plus difficiles à détruire parce qu'elles ont une plus grande résilience l'artillerie on en voit qu'il ya plein d'unités d'artillerie donc on en a parlé il ya deux types d'artillerie dans ce système on les distingue entre l'artillerie de corps et l'artillerie d'armée l'artillerie de corps c'est ce sont celles qui ont les plus petites valeurs qui portent le plus le moins loin à deux hexagones l'artillerie d'armée ça représente les moyens supplémentaires de de l'armée en question et l'artillerie d'armée va pouvoir être mise en mode offensive c'est ce que nous avons fait tout à l'heure au tout début du scénario et ce qui va donner des bonus supplémentaires à certains combats c'est ce qui va permettre d'amener ces fameux décalages de colonnes dont on parlait tout à l'heure donc ça c'est pour la présentation rapide le façon ça se joue en en deux tours en deux tours un tour d'offensive qui va donc durer trois séquences opérationnelles et un tour normal qui durera une séquence opérationnelle donc c'est quatre séquences opérationnelles alors ici je vois que tu as mis quelques avions oui donc ça ce sont des renforts qui permettent en fait d'avoir des renforts dangereux ça permet d'aider les pions oui en jeu en leur apportant un supplément là c'est pas de la colonne ainsi c'est une colonne non non ça c'est ça peut à savoir une colonne on verra on va là je pense qu'on on va amener les choses dans l'ordre des règles on va prendre la séquence de jeu de base détaillée puisque tu as devant toi et on va jouer la séquence de jeu dans l'ordre et on va expliquer le système comme ça je pense que c'est le plus c'est le plus simple c'est parti donc nous sommes à la première séquence opérationnelle du premier tour du scénario et nous pensons par la séquence administratives et la déclaration des offensives par le joueur en phase en l'occurrence c'est le scénario qui dit qui est le joueur en phase dans ce scénario là c'est le joueur austro allemand qui donc en tant que joueur en phase peut choisir de mettre en mode offensive déjà je vais placer Rommel il faut que je le place je peux le mettre là ou là c'est ça si je dis pas de bêtises ou là ou là non mais là ça sert à rien écoute là c'est quand même costaud mais bon voilà pour le mettre là ok donc on va commencer sachant que l'ostroi allemand dans ce scénario là n'a qu'une artillerie d'armée sur carte il est évident que c'est celle ci qu'il va mettre en mode offensive déjà on s'aperçoit qu'elle augmente de puissance elle passe de trois à quatre parce que il ya une plus grosse dotation d'obus parce que elle a été amenée là pour ça pour préparer l'offensive qui va démarrer qu'est ce que veut dire ce passage en mode offensive le tour en question comportera deux séquences opérationnelles supplémentaires au lieu de la seule séquence opérationnelle par un pendant un tour normal et le joueur en qui est à l'offensive va bénéficier de certains bonus que nous allons voir incessamment sous peu alors ça c'est sage là j'en ai placé une je peux en placer d'autres non seuls celles d'armée voilà en fait le scénario chaque scénario dicte le nombre voilà il ya ça dans certains scénarios ça peut être deux voire trois artillerie d'armée parce que le scénario est plus gros là en l'occurrence dans ce scénario là le scénario dit qu'on peut en placer qu'une et en plus j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait qu'une d'accord donc ça donc ça alors ça c'est fait voilà ensuite face de ravitaillement face de ravitaillement alors comme nous sommes au début du scénario monde tout le monde est ravitaillé c'est à dire que chacun s'est réorganisé pendant les quinze jours précédents tout le monde est au taquet alors maintenant la phase de supériorité aérienne les avions les avions tu vas lancer un dé alors je vais prendre le dés vert moi je vais garder le dé bleu parce que c'est à moi et tu vas faire 6 à ces 6 tu vas tu vas soustraire 2 parce que tu viens de déclencher une offensive mais tu vas soustraire 1 par support aérien disponible donc je passe à 4 donc je ça me fait passer à deux à deux tout à fait maintenant tu vas ajouter un parce que moi j'ai un support aérien disponible 3 3 et on va consulter la carte 3 4 no air support ça veut dire qu'aucun des camps n'a la supériorité aérienne ça s'annule donc il n'y aura pas d'avion pendant ce tour ci donc ça ça joue pas voilà c'est fait on le retour on retirera au début du tour suivant d'accord première séquence opérationnelle on tire la météo sauf que pour le scénario la météo est obligatoirement brouillard matinale brouillard matinale savoir un impact sur les pertes de l'attaquant pendant les premiers combats d'accord en diminuée par contre tu vas quand même lancer un dé pour savoir si après le brouillard matinale si l'après-midi sera beau ou mauvais ah bah non c'est impair donc c'est mauvais donc c'est brouillard matinale puis mauvais temps en même temps on est le 11 décembre dans les alpes ça arrive c'est pas outrageusement incohérent bon je suis pas sûr que ça m'avantage mais ça arrive ça change pas grand ça t'aurait désavantagé si tu avais eu des avions parce que tu n'aurais pas pu les utiliser mais là l'artillerie c'est bon ils ont calculé ils ont quand même voilà ils ont ils ont des observateurs ça 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 va rien changer mouvement du joueur ayant l'initiative c'est toi alors donc là je alors je déplacer mes unités ça veut dire combattre je fais en même temps le dit à l'ictit ciel alors ou pas forcément les unités peuvent très bien et on n'est jamais obligé de combattre dans ce système là on peut être adjacents sans être obligé d'attaquer donc si celle ci de façon étant adjacente et si je veux je veux qu'elles attaquent je te conseillerais de la renforcer voilà je n'ai jamais jugé dans un enfant seul en revanche ce qui est intéressant c'est que là mon allemand peut-il venir prendre et non alors pourquoi parce que dans ce jeu la zoc ce qu'on appelle la zoc la zone de contrôle est totalement bloquante voilà on ne peut même pas quitter une zone de contrôle gratuitement c'est ça pour quitter une zone de contrôle il faut être relevé par une autre unité qui vient prendre ta place ça veut dire que cette unité là qui est seule avec son schtos truppen parce que le schtos truppen est un support n'est pas une unité en lui-même cette unité là ne peut pas quitter cet ex sans être relevé par une unité qui arriverait d'ailleurs alors comme j'ai des unités qui se trouvent en fait ici là juste ici là j'ai des unités qui se trouvent ici ces unités je vais les faire monter justement en ligne pour les renforcer tout à fait alors on va on va faire ça en premier juste te pénaliser un tout petit peu avant tu me pénaliser maintenant en fait ces unités là historiquement était en pleine réorganisation après les combats précédents ces deux unités là sont voilà elles sont un petit peu plus faibles elles peuvent se déplacer que de la moitié de leur mouvement d'accord et je peux quand même mais tu la peuf quand même se déplacer d'accord alors peut-être commencer par celles qui peuvent servir alors comme il ne fait pas beau un des nouveaux concepts du jeu par rapport aux opus précédents ce sont les routes secondaires qui ne peuvent pas être utilisés quand il fait pas beau quand il fait pas beau en fait on utilise le terrain autour d'accord donc ici si je passe ici ça me coûte combien alors comme ce sont les troupes de montagne ça te coûte un ça coûterait deux si c'était de l'infanterie normale le schturm il est considéré comme un unité à la qualité donc là je préfère un deux oui par contre il va falloir remonter et ça c'est moins la fête 3, c'est peut-être pas idiot d'aller là 3 et tu peux remonter en faisant 4,5 c'est ça et je m'arrête donc vous voyez ça c'est ce qu'on appelle le système de déplacement donc tous les outils et tous les jeux de simulation historique ont un système de déplacement propre avec justement des contraintes la même chose avec les totaux à côté mais comme tout ça c'est déjà réduit c'est alors d'accord mais cette façon c'est de la montée de ce sont les troupes de montagne donc de toute façon c'est la même chose je pars d'ici 1,2,3,4,5 par exemple je viens dessous pour signifier qu'en fait c'est ces gens ont bougé ensuite méga désorganisés subissent-ils un malus oui parce qu'ils sont désorganisés ils se déplacent de la moitié de leur mouvement arrondi au supérieur d'accord en l'occurrence 3,1,2,3 par exemple même le fait que je sois sur la route change rien là non ça adulte les obstacles du terrain mais là en l'occurrence comme tu es en terrain clair s'il n'y avait pas de route tu déplacerait aussi 2,3 par contre là tu peux faire ça effectivement 2,3 parce que ce sont encore des troupes de montagne il y a énormément de troupes de montagne dans l'armée autrichienne comme par hasard de façon surprenante de façon surprenante et ici je vais faire 1,2,3 je vais venir me mettre là voilà ces gens là sont pas rentrés ils arriveront au début de la séquence prochaine d'accord on les laisse pour le moment ici alors maintenant on va s'occuper de la ligne de front alors la ligne de front il se trouve que ici j'ai plein de monde j'ai plein de monde et je trouve que j'ai pas force j'ai le droit de regarder ce qu'il y a sous en face ou pas il n'y a pas de dans certains jeux vous ne pouvez pas regarder ce qu'on appelle le brouillard de guerre de guerre en l'occurrence j'ai plein de français qui m'attendent ils seraient ravis que je ne m'enpêlent pas aller sur leur mitrailleuse je pense donc je vais pas y aller c'est un truc comme ça on va plutôt les taper sur la propre division italienne qui est juste à côté qui a rien demandé c'est ça ok quand même costaud alors là pour aller d'ici à là ça me coûte combien alors pour aller d'ici à là selon le système jeu tu ne peux pas passer d'une zone de contrôle à une autre zone de contrôle il faut que tu passes d'ailleurs donc il va falloir comme ce sont les troubles de montagne ça ne va pas te coûter trop cher ça va te coûter un et deux plus un pour la tranchée il y a une tranchée à toi en dessous donc ça fait trois ça fait trois d'accord pour faire ça par contre tu ne peux pas emmener tout le monde parce que pour emmener tout le monde il va falloir trouver une unité qui va venir relever la dernière et poids donc mais si tu en as là tu en as en dessous tu peux en bouger deux gratuitement sans aucun sans aucun souci oui tant que tu deviens pas dépasser les limites de l'empilement voilà les limites de l'empilement c'est 4 avec une division complète comme celle que tu as sous l'artillerie ça vaut 3 un régiment ou une brigade ça vaut 1 voilà c'est ça donc en fait là pour le moment tu es à 3 dans cette case donc là ce que je fais c'est que je bouge justement ma division ici oui qui vient relever en fait c'est le dernier régiment le dernier régiment voilà donc c'est un petit peu de manipulation hop c'est la phase et lui il vient en dernier ici voilà ça c'est fait ça c'est fait et on va éviter de s'empaler contre les français mais on va tenir bien évidemment notre tranchée avec ses gugus bon ici de façon tout ça ça a bougé là je pense que ça je peux cumuler pour taper dessus tout à fait sans aucun souci sans aucun souci et puis bah c'est tout moi j'ai fini mes mouvements je pense que je suis bien moi je dis que je suis bien oui on va avancer j'ai un je tourne là dessus de toute façon eux ils peuvent se cumuler pour taper sur celui-là nous sommes bien d'accord bon bah c'est ce qui va se passer on est bon donc ça va voilà ok c'est bon fin des mouvements fin de la phase des mouvements on va passer à la phase de combat voilà maintenant combat ça c'est une séquence assez classique chez nous voilà je bouge je tape combat exploitation exploitation et puis après les pleurs quand on a raté ses jets de dés voilà et maintenant il est autour du suivant autour du suivant qui en général essaie de rendre le crochet qu'il y a deux concepts principaux dans ce système là en dehors des concepts classiques du war game c'est la doctrine de combat de l'armée alliée et la maîtrise tactique la doctrine de combat de l'armée alliée c'est le cas de l'armée française dans marne et somme c'est le cas de l'armée italienne dans l'italien elle peut évoluer d'une doctrine très offensive à une doctrine très défensive là en l'occurrence sur ce scénario là l'armée italienne est en évolution elle est entre les deux doctrines elle n'est pas elle n'est plus dans la doctrine cadorna des années 15 à 17 totalement offensive elle est là pour se défendre mais elle n'a pas encore acquis tout le savoir-faire défensif qu'elle a qu'elle avait de toute façon laissé de côté pendant les années précédentes donc ça veut dire que les tranchées italiennes sont moins bien construites que les tranchées austro-hongroises les tranchées austro-hongroises multiplient la défense par 3 donc c'est pas moi qui vais aller te taper de toute façon c'est pas mon intérêt par contre les tranchées italiennes le multiplient que par 2 tout de même le terrain on va le voir au moment de la résolution des combats on va voir les effets du terrain tels qu'ils s'appliquent les uns puisqu'ils sont cumulatifs tels qu'ils s'appliquent et le deuxième concept et ça on va le voir au bon de la résolution des combats c'est la maîtrise tactique ah oui c'est ça exactement qui est représenté par ces deux dés de couleurs voilà le bleu pour les gentils le vert pour le méchant pour les gentils et là il ya les surprises à y aller sur fait c'est ça alors on déclare on déclare d'abord les combats c'est ça alors voilà on va suivre les étapes désignation de l'hexagone attaqué et désignité participant au combat par le joueur en phase c'est à dire toi donc désigne ton premier combat c'est de là oui contre lui ok c'est la première étape l'attaquant désigne les artilleries qui participeront au combat alors l'artillerie qui est en mode offensive peut participer à quatre combats ah oui c'est oui c'est ça oui donc ça veut dire que de la 6e c'est bon je pense que tu vas en faire trois pourra participer aux trois combats par contre les artilleries corps ne peuvent participer qu'à un combat chacune d'accord bon écoute lui je le mets ici avec l'artillerie voilà ce qui nous fait un total de six potentiel de bombardement c'est bon il reste là voilà ça nous fait six bombardement moi je désigne les artilleries qui vont ils vont participer à ce combat là alors est ce que j'en mets déjà est ce que je décide d'en mettre ça c'est un petit côté interactif dans le jeu c'est que voilà c'est la partie où on joue à on s'annule des points d'artillerie je vais mettre un point d'artillerie que je vais mettre en contrebatterie voilà donc là je retourne le pion on voit que ce sont des pions de test des pions maquette il y a écrit contrebatterie qui ont beaucoup servi contrebatterie contrebatterie voilà ce qui va me permettre d'annuler un de tes points de bombardement d'accord donc au lieu de 4 j'en ai 3 au lieu de 6 tu avais 4 plus 2 ah oui 6 au lieu de 6 pardon oui c'est ça j'en ai maintenant 5 tu en as 5 et tu bombardes non on passe au bombardement alors tu pourrais éventuellement décider de me contrebattre moi même non aucun intérêt donc tu vas bombarder à 5 oui avec un malus de moins 2 od parce que tu bombardes des unités qui sont tranchées donc elles sont un peu mieux protégés que voilà donc 5 moins 2 3 non c'est sûr loin de la sur le résultat tu bombardes toujours à 5 mais à moins de 6 points de 4 4 4 quand même ça va piquer alors 4 comment est-ce qu'on applique les résultats de combat dans ce système là et là c'est le c'est pas un simple retour il va falloir que que je soustraite de la force à mon unité une unité d'une division comme celle ci à trois pas de perte chaque pas de perte vaut trois points de dommage là tu viens de m'en infliger quatre points de dommage ce qui veut dire que je vais retourner la division pour appliquer les trois premiers points de dommage et que je vais en plus mettre un marqueur désorganisé pour appliquer le quatrième point de dommage d'accord voilà ça c'est les points de dommage du bombardement initial ça prélude pas encore du résultat du combat mais sachant que comme vous le voyez sur la table des combats on a on a un petit losange qui fait que c'est les pertes en fait ça c'est la table de c'est parce que c'est la table de marne et que ça s'applique aux fortifications dans marne d'accord ici on le jouera pas ça on le jouera donc voilà le les artilleurs ont été efficaces ils ont été quasi au taquet de ce qu'ils pouvaient faire donc j'avais préparé le bombardement est terminé on a repassé à la suite désignation donc le bombardement est fait désignation des unités en pointe pour l'attaque et la défense donc l'unité de pointe c'est celle qui va mener le combat c'est celle qui prendra aussi les premières pertes exactement et c'est là qu'on en revient au concept de morale de tout à l'heure plus le moral de l'unité de pointe sera élevé plus elle pourra avoir de décalage de colonnes avec l'unité en défense si elle a un moral plus élevé mais comme tu n'as pas amené d'unité morale 5 dans le secteur non j'ai que des cheveux ton unité de pointe celle que tu vas désigner comme tu n'as que des morale 4 et en tant que je vais presque dire expert du système bah oui j'aurais tendance à te conseiller d'utiliser la plus faible des deux brigades mais qu'est ce que si elle prend une perte c'est pour elle c'est ça hop donc ça c'est ça sera la unité de pointe donc on sait que c'est elle qui mène le combat exactement moi je désigne mon unité de pointe en tant que défenseur comme j'en ai qu'une dans l'hexagone c'est facile le choix est vite fait donc maintenant on va résoudre le combat donc je vaux 5 x 2 par ma tranchée 10 toi tu attaques avec 9 10 11 12 13 14 nous sommes donc sur un très classique 1 contre 1 c'est ça maintenant nous allons appliquer les décalages de colonnes tu as des décalages de colonnes parce que tu as des des ch'tournes troupen puisque ce sont des autres les chiens le fait d'en utiliser en attaque te donne une colonne de décalage donc nous passons déjà à deux contre un solution j'en ai deux oui mais ça ça ne s'occupe pas parce que le fait qu'il y en ait te donne une colonne mais ça ne s'occupera pas le scénario dit que l'offensive est une offensive plus 1 0 0 c'est à dire que la première séquence opérationnelle tu as un bonus de plus 1 qui est donné par le soutien de l'artillerie on passe à trois contre un mais comme nous sommes en montagne on va redescendre d'une colonne et on va résoudre ce magnifique combat 2 à 2 contre 1 ouais tu vas donc lancer les quatre dés les deux des blancs donneront le résultat du combat les dés de couleurs donneront les résultats de la maîtrise tactique et on va appliquer les modificateurs sur les dés de combat il faut faire gros il faut faire gros mais sur les autres que ça se passe il est pas mal le guide il est pas mal il est pas mal le guide parce qu'à 2 contre 1 ça aurait pu être pire comme dirait l'autre voilà alors ça nous fait un magnifique à 4d6 alors tiens si on peut revenir sur la table pour la montrer voilà donc nous sommes à 2 contre 1 donc 10 c'est à 4d6 donc à 4 l'attaquant va prendre quatre points de dommage le défenseur doit en prendre 6 mais c'est là que la maîtrise tactique intervient d'abord il ya un attaquant ce ne sera pas quatre ce sera trois parce que nous sommes en brouillard matinal et que le brouillard matinal enlève un pdd à l'attaquant les attaquants se sont infiltrés un petit peu de surprise donc on n'est plus qu'à à 3d6 donc à 3d6 maîtrise tactique maîtrise tactique moi j'ai un 6 naturel donc j'ai maîtrise tactique total la maîtrise tactique total me dit là je vais voir la table de maîtrise tactique pour le défenseur possibilité de reculer jusqu'à trois ex pour chaque hexagone de recul on retire trois points de dommage du résultat qui vient d'être donné ah oui d'accord tout à fait donc t'absorbe tes pertes en fait en reculant reculant ça que tu sois tu choisis de mourir sur place ou de prendre des pertes sur place pour tenir l'hexagone soit tu retraites tu prends moins de pertes mais tu lâches ton hexagone l'idéal étant de pouvoir rester dans l'hexagone tout en pouvant amener des renforts bien sûr mais ça pour ça il faut qu'il y ait encore du monde vivant à la fin du tout ça serait pas le cas si je reste pourquoi parce que j'ai déjà pris une perte qui m'a occasionné trois points de trois points de dommage il lui reste deux pas de pertes à trois points ça fait six si je reste sur place je meurs tu meurs donc tant qu'à faire je vais battre en traite abandonner l'hexagone par contre comme je suis désorganisé je ne peux reculer que de deux ex d'accord donc je vais reculer de deux ex ici et t'abandonner l'hexagone alors moi tu as trois de base mais tu as un plus sain grâce à l'offensive 4 tu avais des troupes d'assaut en pointe en soutien du combat 5 par contre comme tu n'as pas de troupes d'élite en pointe il faudrait une unité morale 5 ou 6 c'est ce qu'on appelle les troupes d'élite dans le dans le système qui te serait fait passer à 6 donc tu es à 5 tu as une maîtrise tactique partielle donc tu regardes pour l'attaquant maîtrise tactique partielle possibilité de placer une unité ayant participé au combat en exploitation possibilité d'avancer dans l'ex où s'est déroulé le combat alors d'abord il faut que tu appliques tes résultats de combat tu as à 3 à prendre à 3 les règles du scénario disent que le les batailles les ch'tourmes bataillants autrichiens prennent les deux premiers points de dommage donc tu supprimes un de tes deux ch'tourmes bataillants ah non les ch'tourmes je supprime un ch'tourme pour deux points il aura fait son boulot voilà et ensuite tu vas désorganiser l'unité de pointe pour le pour le dernier point de pour le dernier point de dommage elle est désorganisée donc elle ne pourra pas exploiter et ne pourra pas elle peut pas avancer les autres unités sont nickel elles n'ont pas pris de pertes elles peuvent être donc éligibles pour avancer dans l'hexagone du défenseur les deux peuvent avancer par contre tu ne pourras remplacer qu'une des deux en exploitant l'exploitation après est ce que c'est en intérêt d'avancer les deux c'est pas l'intérêt de lâcher cette hexagone mais non parce que tu es juste en face voilà donc donc ici je vais ici et tu occupes l'exagone alors tu peux mettre un marqueur exploitation sur l'unité après on l'utilise tout à fait le fait de le le fait de le mettre ne t'oblige pas à l'utiliser donc ça c'était le premier combat premier combat deuxième plutôt bien passé plutôt ouais pas mal disons qu'il ya eu des résultats quoi c'est ça deuxième combat c'est eux contre lui d'accord donc on va reprendre la séquence on va essayer maintenant un petit peu d'accélérer un tout à fait vous avez a priori suivi donc ici artillerie 4 je mets le bombardement ici à 2 oui donc ça fait 6 ça fait 6 maintenant c'est stéphane qui va prendre la décision de contrebattre ou non alors je vais prendre non seulement la décision de contrebattre mais aussi de bombarder d'accord contrebattre à 1 donc ça veut dire 5 5 et je bombarde avec mon artillerie d'armée à 2 là il ya deux solutions toi tu as mis une artillerie de corps à 2 dans le bombardement tu fais soit tu décides de rester à 5 et de me laisser bombarder à 2 soit tu utilises ton artillerie de corps pour me contrebattre et toi tu bombarderas à 3 et moi je ne bombarderai pas du tout parce que là ce que tu veux faire c'est que tu vas bombarder mes unités c'est ça en fait tu vas essayer de désorganiser mes unités avant même qu'elles viennent au combat c'est ça donc on va se comprendre à la sortie de la tranchée je te contrebats donc je reste à 3 d'accord tu me contrebats tu bombardes à 3 et toi tu n'interviendras moi je ne bombarde pas non effectivement tu m'abarde à 3 toujours à moins 2 puisque nous sommes en tranchée exactement donc c'est parti 1 ça c'est un magnifique ratage alors tu bombarde à 3 à 0 ça fait 1 quand même ça fait mon unité désorganisée d'accord un peu secoué par le bombardement pas suffisamment pour prendre des pertes significatives mais un petit peu secoué quand même ça servira toujours et maintenant on résout le combat chacun calcule comme on l'a fait tout à l'heure donc moi c'est simple j'ai pas pris de pertes je vaux 10 multiplié par 2 je vaux 20 je peux dire que là je vais le sentir passer même si j'ai mis du monde alors faisons l'addition de tes moyens j'ai quand même du monde heureusement j'ai surtout un différentiel de qualitat qui va jouer cette fois ci c'est ça donc 6 non pardon 4 et 4 8 et 4 12 et 5 17 12 17 donc je laisse contre 10 10 à 1 contre 1 non 17 contre 20 contre 20 nous sommes à 1 contre 2 nous sommes à 1 contre 2 de base de base mais tu as je j'imagine que en pointe tu vas utiliser une unité de morale 6 tout à fait tout à fait mon choix la mienne à une mot à un moral de 4 ça ça va te donner déjà deux colonnes donc on passe de 1 contre 2 à 2 contre 1 nous avons un schtourm un schtourm ou des schtos c'est le même effet donc ça nous fait une colonne supplémentaire donc 3 contre 1 et nous avons le modificateur de l'offensive une colonne 4 contre 1 mais nous sommes toujours en montagne 3 contre 1 je te la fais à 3 contre 1 car t'es un ami voilà c'est ça exactement et 3 contre 1 c'est reparti et là faut pas se rater parce que c'est là c'est l'encerclement c'est la pince c'est la tenaille c'est ça et là on se rate et oui oh joli 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 voilà alors 4 3 contre 1 4 ça ça va être sanglant parce que ça nous fait un petit à 7 des 3 à 6 non à 3 contre 1 à 7 donc il devient à 6 des 3 à 6 des 3 tout à fait à 6 des 3 et surtout étude de la maîtrise tactique toi avec un 6 naturel pas une maîtrise totale moi j'ai 4 là on va s'intéresser au modificateur de la maîtrise tactique j'ai 4 sur le dé mais je suis en tranchée donc j'ai plus 2 tu passes à 6 je passe à 6 mais mon unité est désorganisée je repère 1 tu repasses à 5 je suis à 5 et je pense que ça sera tout pour moi j'ai une partielle c'est une partielle ce qu'on appelle une partielle donc ça veut dire qu'en tant que défenseur je pourrais reculer d'un ex parce que je suis désorganisé de 2 normalement mais comme je suis désorganisé d'un ex qui va me permettre d'absorber les trois pertes les trois pertes maintenant est ce que ça m'intéresse de renouer de la prendre et donc là je vais prendre les points par contre ce que je vais faire parce que je suis quand je peux nuire je le fais c'est vrai oui c'est tout c'est ton genre c'est mon genre tu vas regarder sur la table de la maîtrise tactique partielle pour le défenseur et c'est marqué possibilité de déplacer une unité amie orzoc donc une dans un rayon de trois ex de la moitié de sa capa pour venir en fait renforcer c'est ça et ça tombe bien car regarde qui est ce qui était là en attente un tonton alpini voilà avec un petit moral de cinq voilà qui vient aider ses potes voilà et lui n'est pas désorganisé non et moi à ranches je dois absorber six points alors déjà tu avais un schtoum qui en prend deux qui prend les deux premiers ça c'est obligatoire le schtoum c'est ok ça fait les deux premiers points de dommage il m'en reste quatre il t'en reste quatre à prendre alors d'abord les premiers c'est sur l'unité de pointe l'unité pointe c'était le 6 alors tu as trois moral 6 donc en l'occurrence je te conseille de prendre sur un des plus faibles c'est évidemment donc là si tu l'as réduit ça fait deux points il te reste encore deux points après c'est moche on va prendre lui tout à fait bah oui tant qu'à faire tant qu'à faire donc voilà les gars je suis pas très content quoi les mecs pas comme ça qu'on va gagner la guerre pas d'omelette sans casser des oeufs ouais il paraît on a tout mis pour y arriver pourtant ok c'est fait alors par contre comme tu as une maîtrise totale tu vas pouvoir mettre en exploitation jusqu'à deux unités alors si ce sont des unités qui appartiennent à la même division tu as besoin que d'un marqueur comme en l'occurrence c'est alpen corps tu peux le faire pour être mise en exploitation les unités doivent être à pleine force il faut pas qu'elles aient été réduites dans le combat d'avant elles doivent pas être désorganisés voilà c'est juste les règles parce que là le problème c'est que ce grouillot maintenant va venir évidemment casser les pieds mais il est venu pour ça peut-être le résultat du troisième combat c'est un peu celui qui va déterminer j'entends bien ce qui se passe donc troisième combat on est reparti donc là de toute façon bombardement oui donc 4 5 6 tout à fait moi j'ai plus rien à mettre un 2 elle est trop loin elle est trop loin elle ne porte qu'à 2 ah oui elle servait pour le français évidemment c'est ça c'est moche il n'est pas impossible qu'à mon tour je la rapproche un peu ouais tu vas la rapprocher donc là on est à 6 donc 6 moins 1 5 moins 2 6 mais moins 2 au dé 6 moins 2 donc tu bombardes au taquet de la table mais à moins 2 au dé oui c'est ça oh c'est beau ça mais c'est erwin c'est erwin a passé un coup de fil erwin il dit les gars alors 4 je vais je vais le prendre très mal ouais je sais parce que c'est c'est très moche c'est juste très moche oui tout bêtement parce que en fait 4 ça fait 2 plus de 4 je peux pas répartir sur les deux pour ça sinon j'arriverai sur un résultat impair il faut optimiser les pertes si on peut faire quatre points de dommage en perte il faut le faire et pourquoi tu ferais pas le deuxième dessus de sur celui ci alors parce qu'il faut trois points de dommage pour faire une perte à une division 1 et là tellement 2 à réglement ah oui oui exact un résultat père c'est le pire qui puisse arriver c'est un régiment et oui donc c'est sont les pauvres alpini qui se sont fait en fait massacrer écrabouillé 11e groupe au alpini il a disparu massacré sous les obus voilà donc ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça ça dure la suite donc toi que tu as qu'un seul mec c'est ça mais c'est quand même une division complète c'est une division complète heureusement elle a que quatre de morale parce que moi j'envoie j'envoie du lourd moi j'envoie vraiment des unités qui sont pas là pour rigoler en revanche c'est 22 ballon de la slav oui oui donc là c'est 22 moi je vais sortir les gugus ceux qui partent à l'assaut ici il n'y a pas forcément grand on va avoir trois à quatre cinq il ya un htos et surtout c'est ce qui se passe c'est les gens d'à côté mais c'est pas c'est passé ils sont pas non plus monstrueux 8 et 8 16 8 il était là où le nom il était là donc 4 8 11 11 16 donc 16 contre 22 on est sur du 1 contre 2 de base toujours toujours mais mais par contre il n'y a pas de morale 6 comme ça bon j'ai une morale 5 les jours pas mal ça fait qu'une colonne de décalage sur le combat précédent il y avait deux colonnes ouais je sais donc j'en ai pas 36 et donc on est sur un organisateur donc là vous découvrez la petite réorganisation administrative c'est ça parce que les mecs à 6 il y en avait quelques-uns dans le coin donc j'aurais pu optimiser jouer un peu mieux le coup tout à fait c'est arrivé va les ventiler c'est la pratique c'est là ça c'est la courbe d'apprentissage donc là je suis à 1 contre 1 j'ai le bombardement tu as 1 contre 2 de base 1 contre 1 avec le moral 2 contre 1 avec l'offensive et on descend à 2 contre 1 avec la montagne et c'est reparti moi je la descends pas la montagne je la monte peut-être pas nous faire des 12 à chaque fois là je n'ai pas fait 12 tout à l'heure mais en revanche là ce serait bien de faire 12 rien que pour le séquence de jeu c'est une catastrophe c'est la pire c'est la pire c'est la pire c'est la pire 2 contre 1,3 ça nous fait à 9 d1 bon je pense que la partie est finie bon c'est cool c'est sympa d'avoir joué voilà à 9 d1 mais le brouillard matinal nous faire descendre ça à 8 magnifique à 8 d1 bon alors déjà à 8 d1 c'est si on sacrifie romel ça fait pas quatre points d'un coup non 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 il prend quand même deux peaux me remènent en fait il fonctionne comme un shtos c'est un shtos supplémentaire à la division on va le garder on va le garder on va le garder pour le principe alors donc moi j'ai un point donc ça veut dire que je suis désorganisé ouais toi tu as rien du tout moi je me remets tranquillement donc moi je perds un shtos direct ça c'est que c'est cadeau ça fait deux et il reste il reste 6 à prendre alors c'est la catasse là on va prendre sur les divisions qui sont pas montagne pour avoir déjà 2,4 alors lui déjà on va le remettre en place peut-être éliminer la plus faible des deux avec toi ça fera 6 et puis on va prendre la montagne la plus faible non c'est bon là tu as pris tes six non ouais j'ai huit moins ah ouais 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 ah bah c'est honnête jusqu'au bout non mais dans ce cas là il vaut mieux finir celui-là avant d'en entamer un autre ouais c'est comme ça que je le jouerais ah non mais ouais mais tu fais un trou mais non ils sont deux là il y a un trou dans la défense qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là déjà je peux pas y aller je peux pas me déplacer de zoc à zoc donc de toute façon je peux pas y aller le patron c'est fait je ne peux pas y aller hop et rien ne t'empêchera d'occuper le trou à ta séquence prochaine avec les unités qui arrivent derrière je ne peux pas y aller d'accord les règles font que je ne peux pas y aller les offensives c'est chaud quand même bon alors les exploitations puisqu'on en arrive à la phase d'exploitation est-ce que j'ai intérêt à faire les phases d'exploitation je n'en suis même pas sûr alors ça se calcule ouais c'est toujours pareil on va on va prendre l'exemple de celle ci donc celle ci il n'y a qu'une unité oui alors en exploitation tu ne bénéficie pas de ton artillerie que bénéficie éventuellement si tu es apporté du décalage d'offensive mais tu peux pas tirer par contre moi je peux te bombarder il ne peut que me contrebâtre donc là si on va faire une simulation si tu as attaqué ici 3 contre 7 ça fait du 1 contre 3 non contre 10 10 en la différence 3 contre 10 1 contre 4 1 contre 5 avec la montagne tu es hors de portée donc tu n'as même pas le décalage donc là tu vas pas attaquer on est d'accord donc on va enlever le marqueur et là on va faire le calcul ici moi je vaux tu as toujours ton x2 avec cette ouais 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 j'ai 10 je vaux toujours 20 toi il n'y a que ceux qui n'ont pas pris de perte qui participeraient donc ça ferait du 1 contre 2 de base 1 contre 2 1 contre 1 avec la différenciation de morale 2 contre 1 que je tose 3 on serait à 2 contre 1 ça peut peut-être se tenter ça et pour le plaisir du jeu on tente 2 contre 1 voilà mais là on relance pas de tir de bombardement ça c'est que de l'exploitant alors moi par contre je peux je peux choisir de te bombarder quand même alors par exemple là en l'occurrence pour être bombardé à 3 mais toi tu peux choisir de me contrebattre derrière et à portée tu as 4 donc tu vas me contrebattre totalement bien sûr donc il n'y a pas d'artillerie voilà il n'y a pas d'artillerie moi je vais retourner mes contrôles batterie ça y est c'est fini donc là c'est 3 contre 1 il faut sortir le matos il faut sortir du gros du gros jet pour vous montrer ce que c'est qu'une exploite donc on est à 2 contre 1 2 ou 3 contre 1 2 2 c'est tout sur 1 contre 2 de base il n'y a plus qu'une colonne de décalage de morale avec d'alpinique est arrivé donc 1 contre 2 1 contre 1 2 contre 1 avec les ch'tos 3 contre 1 que décalage d'offensive et on descend à 2 contre 1 avec la montagne allez les gars la montagne maintenant on écoute c'est qui le patron c'est ça ouais c'est qui le patron 2 contre 1 1 ce qui nous fait à 3 des 7 ce qui nous fait à 2 des 7 puisqu'on est toujours dans ta phase à toi donc tu fais toujours brouillard matinale ouais alors à 2 des 7 avec les unités qui sont ici c'est à dire tu as celle-ci et je pense que je vais reprendre un ch'tos et tu avais une unité qui était voilà tu avais celle-là qui était ce que je te conseillerais à de faire c'est celle-ci qui ont participé au combat enfin à l'exploitation donc je pense qu'effectivement le mieux serait de perdre un ch'tos voilà et donc moi j'avais 7 à prendre quand même alors là c'est là on va regarder la maîtrise tactique ouais toujours alors c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de maîtrise tactique il faut pas l'oublier voilà concept super important là par exemple tu as trois en maîtrise tactique ouais ce qui te donnerait à la base d'une partielle mais tu avais une unité d'élite en pointe exact ça c'est plus 1 je te strouponne en soutien plus 2 et le bonificateur de d'offensive plus 3 ça t'amène à 6 à une maîtrise totale voilà moi je pars de 4 je sais j'ai une unité d'élite en pointe ça me fait plus ça ça fait 5 je suis en tranchée plus de 7 j'ai une unité désorganisé dans la pile je redescends d'un 6 moi aussi j'ai une totale donc j'ai 7 à former alors je pourrais envisager de reculer mais ça me plaît qu'à moitié à moins que je fasse un truc comme ça alors je vais pas reculer je décide de pas reculer je prends les pertes je prends les pertes donc j'ai 7 à prendre je suis un fou là je descends et après cette division là il faut déjà six points pour l'éliminer complètement je l'élimine complètement que ton alpini prend le dernier quand la dernière il est désorganisé ah oui désorganisation il a plus qu'un point en fait non c'est même pas ça comme ça parce que c'est quand même l'unité de pointe qui doit prendre les deux premiers donc il prend les deux premiers il reste 5 ah non mais attends lui il meurt là non 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 il a trois pas de pertes à lui donc il prend son dernier pas de pertes voilà donc ça fait 2 plus 3 5 et 7 6 7 donc il est mort c'est ça lui l'alpini quand même mort donc c'est un peu c'est pas mal c'est pas si mal c'est pas si mal non non c'est un bon résultat parce que ça ça veut dire qu'il y a une unité d'élite italienne qui a sauté et puis le mec voilà il n'y a plus rien il faut au fond par contre j'ai des unités qui peuvent se déplacer de la moitié de leur mouvement ouais et moi ce que je peux faire ça sert avec un jour j'ai un truc à faire moi avec méga celle-là peut le faire bah non parce que tu peux pas rentrer dans l'ex puisque j'y suis toujours c'est décidé de pas le lâcher donc en revanche moi c'est bon j'ai pris mes cartes moi t'as un ch'tos à éliminer et des deux avec deux ch'tos non non il est là regarde t2 avec deux ch'tos ça coûte le ch'tos ça dure pas longtemps non ça donne des baisses c'est pour ça que c'est toujours bien d'en garder un peu ouais parce que après on fait après tu n'as plus le bonus du ch'tos et c'est dommage et là c'est drame je crois que c'est la fin de mon tour alors pendant la phase d'exploitation après les combats d'exploitation tu as les mouvements d'exploitation là en l'occurrence tu n'en as pas puisque tes unités sont adjacentes la seule unité qui peut bouger pendant la phase d'exploitation après c'est ton artillerie en mode offensive qui peut éventuellement se rapprocher du front ce qui serait de bon ton parce que le cas le front bouge d'abord il bouge déjà voilà ça c'est fait voilà et maintenant c'est ton tour c'est mon tour donc avec on va jouer le tour de stéphane pour vous montrer un peu le retour et puis après on arrêtera sur l'exemple de jeu parce que ça fait ça fait bientôt une heure qu'on vous montre un petit peu tous les mécanismes donc là on va voir comment justement stéphane va jouer la défensive sur sur sa partie alors et puis avec les explications évidemment du patron alors c'est que stéphane le patron à la fin de ta séquence toutes les unités des deux joueurs qui sont désorganisés passant réorganisation les effets sont les mêmes d'accord sauf que celles qui seront pas en zoc à la fin de la prochaine séquence c'est à la fin de la mienne se verront retirer leur marqueur d'accord et les autres elles le gardent les autres et le garde qu'elles sont ce qu'elles subissent la pression voilà des combats c'est pas non plus club med moi j'en ai je suis là et il en reste un c'est celui qui est là ça sont les effets sont les mêmes mais il ya un début de réorganisation donc là moi en tant que défenseur j'ai pas forcément intérêt à contre attaquer comme un fou je vais étudier la situation rapidement surtout tu as quand même pris quelques pertes là j'ai quand même des deux régiments d'alpini et puis tu en as qui est pas bien du tout j'en ai un qui est pas bien du tout mais à qui je vais que tu peux renforcer que je vais renforcer de ce pas voilà de ce pas en revanche est ce que ce gars là on peut considérer est-ce que tu as tu peux considérer que ce type là pour toi est dangereux parce que je peux éventuellement ramener des unités ici pour infiltrer oui et faire la petite chaîne en fait des zones de contrôle pourrait et passer en fait derrière toi tu pourrais peut-être le contre attaquer pour essayer de me virer c'est en plus j'ai pris ta tranchée c'est probablement ce que je vais faire ah oui non mais il a son côté sympathique et puis finalement il devient teigneux oui mais en fait je vais d'abord appliquer mon côté humain c'est à dire que je vais m'occuper de mes gars là qui sont en très mauvais état et ça ça compte dans les points de victoire tu m'as dit à la fin c'est à dire que perdre une division comme ça ça va te coûter cher ou pas de trop ? c'est surtout perdre l'hexagone de tranchée d'accord et c'est sur les hexagones de tranchée c'est pour ça que je vais essayer de le reprendre d'accord historiquement sur ce scénario là c'est le seul hexagone qui a été pris historiquement donc moi je vais faire relever cette unité qui était très mal en point par une unité qui a un moral un peu inférieur mais qui est à pleine force et qui est costaud et qu'en plus je vais renforcer parce que je suis un gros vicieux une des deux unités qui sont là donc d'ailleurs plutôt celle là qui va faire comme c'est une pile il y en a une qui peut bouger gratos qui va faire pof pof ouais et donc là tu ramènes une unité d'élite voilà un pauvre truc mais d'élite à 5 voilà alors que je viens de me encore musée me casser les dents dessus voilà donc ça je me dis normalement ça sera fait oui alors elle est les français les français qu'est-ce que j'en fais je pense que je vais quand même en plusieurs fois ça c'est pour être à portée vous l'avez vu tout à l'heure voilà de façon est à portée de l'artillerie de l'unité qui est le plus au nord du front celle-là va faire un deux pour monter trois pour venir ici et rentrera normalement autour d'après après est-ce que j'ai ici je peux en récupérer un peu en prévision de que tu dis que je suis moins en forme pour t'attaquer surtout surtout et la qualité des unités alors et là où est ce que je vais l'amener lui a par contre ça a coûté cher en mouvement le fait qu'elle est toute seule elle a disparu parce que tu es adjacent à une unité d'artillerie donc ça c'est une règle toute seule voilà un coup de bol voilà ça m'a échappé donc une artillerie détruite c'est ça et donc et donc le français français il va faire 1 2 3 3 4 parce que là tu montres de deux niveaux d'un coup ah oui d'accord 4 et comme c'est du chasseur alpin il arrive à faire 5 là il va faire 5 ah ouais quand même il n'y arrive à faire 5 là non il n'est pas venu pour rien non oui il compte un gros trou d'ailleurs ici il ya aussi du beau monde et lui il va regretter d'être venu à s'admettre à témoche la médecine c'est c'est lui il a regretté d'être venu très sérieusement c'est là ça ça va monter ici de façon à pouvoir soutenir le plus loin l'artillerie quand même elle peut monter en fait il ya une règle de ce qu'on appelle le mouvement minimum d'accord dans cette série qui fait que tant que c'est pas un terrain interdit même si ça dépasse le potentiel de mouvement d'accès c'est le fameux mouvement de l'hexagone qui est toujours possible minimal move le minimal où je vais pas mettre là je vais la mettre ici ok et je pense que ça va être pas mal pour moi parce qu'après ce que tu me tapes dessus ouais oui je vais me gêner je vais me gêner alors je pars contre par contre ça va être moche en résultat d'artillerie parce que tu as beaucoup plus d'artillerie je vais le faire quand même alors lance le dé on verra donc moi je bombarde à 3 ouais toi potentiellement tu peux vrai tu pourrais me contrebattre de 2 et donc je bombarde à 1 et toi tu bombarde à 4 et là par contre comme tes défenseurs tu n'as pas de modificateur c'est moi qui est le modificateur de la dont tu es dans la tranchée à moi donc je peux te je peux te bombarder quelqu'un qui va attaquer là tu ne choisis pas qui tu bombardes tu lances c'est moi qui appliquerai les pertes d'accord mais par contre tu bombarde à 4 je bombarde à 4 je tire en premier je bombarde en premier j'envoie en premier on envoie en même temps un gros 6 bravo tiens alors 1 à 4 1 à 4 ça fait 2 ah ouais t'as raison donc ça fait quand même une perte sur un régiment ah puis c'est que du beau et c'est ça qui est sympa aussi c'est que on ne tape que sur les belles unités c'est ça c'est toujours eux qui sont en pointe l'unité d'élite bon et moi j'ai fait 3 avec 1 3 avec 1 ça fait zéro 3 avec un potentiel ça fait zéro ah oui donc j'ai entendu un petit peu de bruit en fait on va résoudre le combat alors par contre moi je mets tout le monde et je bénéficie de ta tranchée ou pas non pourquoi parce qu'elle n'est pas tournée dans le bon sens ouais enfin bon quand même non non pas rien n'a pas un petit truc non 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 tu vas bénéficier de la montagne quand même allez vas-y mais bon tu fais toi plaisir tu vaut 3 je sens que tu vas me faire un 2 je sens que tu vas me faire un 2 3 moi j'attaque avec tiens je vais même pas mettre la division là parce que ça mettrai un malus à la maîtrise tactique donc je vais même pas la mettre 2 4 10 14 17 ah mince 17 contre 3 d'amnède ça fait 5 contre 1 de base ça fait 5 contre 1 de base je vais mettre je vais mettre je vais mettre les français en pointe oui je vais mettre les français en pointe oui parce qu'en plus ils sont en doctrine fauche donc ça va faire plus de dégâts dans l'attaquant mais ça va me donner ça va être sympa allez on va comboter donc 5 contre 1 de base morale 6 contre morale 4 2 colonnes de décalage 7 contre 1 les français sont en doctrine fauche donc en doctrine offensive donc une colonne de décalage supplémentaire 8 contre 1 et c'est tout on redescend à 7 contre 1 pour la montagne donc en fait on est au taquet de la table c'est tout mais je vais mourir on a dit fait moi taquet de la table c'est moi un 2 histoire de ouais non on a fait un truc qui est pas bon pour moi du tout à tu as une maîtrise totale quand même tu vas pouvoir te replier à 2d8 non parce que je prends quand même 8 là est ce que je m'en sors alors à 2d8 moi déjà je prends 2 pdd de plus parce que je suis en doctrine fauche donc c'est à 4d8 pour le monde pour moi ok c'est une petite sanction voilà c'est lui qui prend forcément la première il prend la première mais il va pas donc à 4d8 alors d8 avec une maîtrise totale est ce que tu peux te sauver alors sachant que ce sont des brigades donc les brigades c'est 3 pdd pour un pas de perte donc en fait elle vaut 6 points de dommage il faut que je batte en retraite je vais pas les sacrifier c'est bête non il peut pas tenir donc lui l'objectif c'est qu'ils partent mais comme il n'est pas désorganisé ça c'est un truc intéressant je peux aller assez loin tu peux reculer jusqu'à 3 hexagones donc tu absorbes donc tu absorbes 9 points de dommage tu absorberais tout tu pourrais venir te mettre sous l'artillerie d'armée là par contre par contre tu vas désorganiser l'unité à travers laquelle tu passeras alors en fait petit conseil de grenières des systèmes deux hexagones ça suffira tu n'es pas obligé d'aller droit parce que ça t'a fait absorber 6 points de dommage si tu recules de oui il faut trois pdd pour faire une perte donc là en fait ça va juste tu faire un désorganisé et comme de toute façon si tu te replie de plus d'annexe tu es automatiquement désorganisé donc petit conseil de grenières voilà le système dit qu'il a récupéré sa tronchée alors toi maintenant tu as pris tes quatre paumes alors forcément le français prend la première parce qu'il est en tête voilà donc deux et merci ça c'est deux lui il est content d'être venu ça fait quatre voilà je l'ai eu finalement c'est ça trois régiments d'alpinique quand même pour trois ch'tos là quand même faut que ça s'équivaut et là tu reprends l'hexagone devrait reprendre l'hexagone pourquoi parce que j'ai trois en maîtrise tactique en attaquant plus un parce que je suis en doctrine foch l'unité de pointe ça fait quatre unités d'élite en pointe 5 et ça va être tout et on avait des nationalités différentes donc je redescends à 4 j'ai une partielle ça me suffira pour réoccuper l'hexagone envoyer un mec voilà de présence une bonne grosse division quand même qui devrait suffire à faire ceci et rétablir ma ligne et terminer du coup cette séquence opérationnelle donc là on a retirant les dg donc là on a fini la première séquence ouais du premier tour alors là ça se terminera comme ça c'est en enlevant les dg comme je l'ai dit tout à l'heure des unités qui sont hors zoc celle-là j'ai retiré de son hexagone exprès pour voilà que c'est de là ça marche pas parce qu'elles sont ok elles sont ok elle est passant dg voilà et ça c'est la fin de la séquence donc ça c'est la fin de la séquence du de la première séquence du premier tour il y a trois séquences trois séquences comme ça voilà c'est une plus une autre après il y a quatre séquences comme ça voilà il y a quatre séquences bon évidemment c'était la présentation donc c'est vrai que c'est bon ça c'est en fait si on sait quand on maîtrise bien les règles on peut considérer que ça ce scénario en une heure il est bouclé sans aucun problème on a fait un aller-retour hier avec nicolas oui en deux heures voilà donc c'est ça donc là c'est donc c'est vrai c'est une heure max pour pouvoir aller au bout mais on voit quand même que c'est assez tendu parce que c'est vrai que là il y a eu quand même déjà pas mal d'usure il y a quelques pions mais moi aussi je me suis fatigué maintenant il y a des pions qui vont arriver en renfort c'est tout l'objectif évidemment du côté du côté de l'axe va donc de réussir à ramener de nouvelles unités pour mettre la pression parce que ça c'est un jeu où là il y a manifestement une grosse pression ça doit jouer à un hexagone une unité et à un moment on commence à transpirer ça se voit vous le voyez vous l'avez senti je pense que c'est un scénario qui peut se terminer très souvent sur le dernier jet des derniers mais c'est pour ça ça peut être vraiment ça peut être un scénario de ton ça parce que là on a vu j'ai quand même fait deux pointes derrière c'est il a fallu tout de battu les brèches et pourtant j'ai équilibré j'ai fait deux très bons combats et deux combats complètement foireux parce que j'ai fait 11 et 12 ou 11 et 10 et puis j'ai fait 2 et 3 en une séquence d'avoir perdu trois régiments d'Alfini italiens sur les trois séquences derrière ça risque de peser par exemple parce que moi j'ai pas de renfort l'italien n'a pas de renfort dans ce scénario là donc il faut tenir ça va être chaud d'où l'importance de reprendre la tranchée parce que on a vu que ça apportait quand même des points bon écoutez voilà donc là vous avez découvert d'une manière je vais dire presque quand même un peu exhaustive l'ensemble des mécaniques des mécanismes bien sûr dans chaque dans chaque boîte qui correspond donc à des batailles enfin des grosses batailles vous aurez des règles spéciales qui sont propres à chacune oui donc voilà mais ça en général ce sont des règles qui évidemment sont plus spécifiques et là vous avez vraiment découvert le coeur du système donc du système 1918 voilà avec ces deux concepts principaux ce que j'ai dit tout à l'heure la doctrine de combat qui influe les résultats de combat et la maîtrise tactique comme on a vu ça peut permettre d'exploiter comme ça peut aussi permettre de rester l'arme aux pieds après avoir exactement voilà écoutez j'espère que l'on vous a fait découvrir savourer et apprécier voilà la mécanique de jeu avec un exemple concret avec avec stéphane autour donc de ce système pour cette pour ce jeu centré sur donc italien 1917-1918 la fin de la grande guerre sur le front italien donc un jeu qui sera normalement publié au cours de l'année 2018 je pense au printemps peut-être pour le centenaire de la dernière offensive en juin donc bientôt bientôt quand on dit sur les étals et puis écoutez nous c'est avec plaisir que l'on vous retrouvera dans le cadre d'une autre émission d'histoire bientôt je l'espère mais ce sera en effet en 2018 bonne fête et à bientôt au revoir non non il est je suis assez content parce qu'il fonctionne très bien ce petit scénario là c'est bien tendu j'ai vu hier avec nico tu vois ben non mais là